Alors, nous vous remercions d'être présents à cette quatrième rencontre des dialogues de la salle La Brouste. Vous avez bien vu que nous y sommes. Que nous conduisons donc avec mon collègue et ami Olivier Mabille, qui est en régie derrière, et qui, lui, a en charge le service du catalogage à la bibliothèque de l'INHA. Alors, avant d'engager une petite information sur cette soirée, je voudrais vous rappeler que le 29 mars, il y aura un prochain dialogue avec Angela Lampe et Jean-Claude Marcadet à propos de Chagall, Isilski, Malevitch, l'avant-garde russe à Vidpex 1918-1922, à l'occasion de l'exposition qui aura lieu au Centre Georges Pompidou le 29 mars. Alors, tout d'abord, vous dire, nous sommes très honorés, et vous allez le comprendre aussi vous-même en le vivant, par le moment que nous allons partager ce soir à l'INHA. Nous accueillons deux éminents intellectuels, désolé de dire ce terme, mais voilà, éminents chercheurs et historiens d'art, comme vous le savez, mais je le répète, Pierre Vatt, qui est professeur historien d'art à l'Université de Paris, à Panthéon-Sorbonne, et Laurence Bertrand d'Orléac, professeure historienne d'art à Sciences Po. Et cela à l'occasion de la parution, cet automne, du livre de Pierre Vatt, qui est présent ici. Vous voyez, c'est un volume, on a souhaité qu'il soit physiquement présent, « Pérégrination, paysage entre nature et histoire », publié aux éditions Azan. Alors, vous le savez ou pas, on dit de Pierre Vatt que c'est un spécialiste du paysage, et il est vrai qu'il est reconnu comme tel, notamment en raison de ses travaux et publications, sur Canstable et Turner, pour ne citer que ses ouvrages. Je suis ravie de voir autant de jeunes gens aussi dans cette salle, et donc tant pis, on va remémorer certaines choses. Je voudrais aussi rappeler que Laurence Bertrand d'Orléac, que nous remercions d'avoir sans hésiter accepté ce dialogue avec Pierre, a depuis ses premiers travaux et publications développé une rare et précieuse recherche, ça c'est l'écriture inclusive, parfois ça nous fait faire des choses inversées, une rare et précieuse recherche consacrée à la violence et la guerre de notre monde contemporain, et qui aussi par les expositions qui à chaque étape de sa réflexion a ponctué ses travaux, je rappelle, « L'art de la défaite », publié en 1993 au Seuil, « L'ordre sauvage », « Violence, dépenses et sacrées dans l'art des années 50-60 », chez Gallimère en 2004, ou « Après la guerre » en 2006, ou « Contre déclin » en 2012. Ou alors, ces deux expositions, « L'art en guerre », « France 38-47 », vous verrez pourquoi je dis ça tout au long de cette conversation après, chez Paris Musée en 2012, qui a été ensuite montré au Guggenheim, à Bilbao, et puis les désastres de la guerre, pour ceux qui ont pu le voir au Louvre-Lens. Ces expositions et travaux tentent de déployer face à nous-mêmes un long continuum de bouleversements humains, qui, vous allez le comprendre lors de ce dialogue entre Pierre et Laurence, entrent en profonde résonance avec le remarquable, bon, là je dirais le mot est assez faible, travail historique et littéraire qui nous a été livré par notre ami Pierre Vatt, que j'aimerais à vous tous ici présents dire un dernier mot aussi. J'aimerais, je souhaiterais juste, avant de leur passer la parole, je crois qu'il nous arrive parfois, et ça peut justifier pourquoi on a souhaité les invités, je crois qu'il nous arrive parfois de douter de l'histoire de l'art, au sens d'une discipline parvenue à sa fin. Je crois, et je suis très émue de devoir le dire, qu'ici, nous le pensons en tous les cas, qu'à l'endroit où Pierre Vatt nous a convoqués, avec son regard et son analyse des images, par sa pratique de la pérégrination qui est présente dans cet ouvrage, nous nous devons d'accepter que, sans elle, l'indicible de l'histoire, sans cette analyse de l'image, sans elle, l'indicible de l'histoire, comme la littérature d'ailleurs, qui est aussi éminemment présente dans l'ouvrage, dont il sera question ce soir, sans elle, nous serions défaits du monde, et par les mêmes défaits de notre responsabilité face aux morts. Je tenais à le dire, et donc je vous souhaite à tous les deux et à vous tous un excellent dialogue. Je vais courir en régie, parce que quelques images vont être un peu ensuite annoncées par Laurence, pour pouvoir aussi accompagner ces questions. Je vous remercie et je souhaite vous remercier d'être présents ce soir. C'est toujours une joie d'être introduite comme ça par Zahia, qui a un grand sens de la lecture et de l'écriture aussi. Donc c'est une joie aussi pour moi de pouvoir m'entretenir avec Pierre, enfin, en public. C'est la première fois, non ? Alors, tu disais, Zahia, qu'au fond, parfois, on pouvait douter de l'histoire de l'art. C'est vrai, c'est peut-être en lisant ce genre de livre, qu'on a envie de continuer à écrire une histoire de l'art. Alors, c'est une histoire de l'art bien particulière que tu as écrite. Je vais essayer d'en parler sans doute maladroitement. C'est une histoire de l'art, disons, que j'ai prise comme une enquête sur les traces de ce qui n'a pas ou plus de mots, de ce qui est enfoui. C'est un livre qui est très original, où tu concilies la forme et l'histoire, et même ton histoire. Et pour la première fois, je dirais, à ce point, enfin, c'est l'impression en tout cas que j'ai, et avec ce livre, tu oses un genre qui a dérangé manifestement, à mon grand étonnement. Moi, je vois que tu souris, donc c'est bien. En fait, tu as sans doute pratiqué un genre qui est académiquement impur, mais sans le savoir. C'est très savamment organisé, comme livre, je vous rassure, pour les étudiants. Ça peut vraiment vous servir à beaucoup de choses, y compris à être le plus sérieux du monde. Mais manifestement, tout le monde n'a pas compris qu'il s'agit vraiment de pérégrination, c'est-à-dire d'aller de l'avant, de franchir les haies et les barrières mentales. Et enfin, quand même, ça me semble être une histoire d'honnêteté. C'est la moindre des choses, pour être au plus juste, cette fois, de ce qui fait ta pensée, en fait, ton univers sensible, et ton écriture. Donc, c'est un vrai livre. C'est un vrai livre où se mélangent les temps, les siècles, les lieux, l'histoire de l'art et l'histoire, l'art et la littérature, le roman et la poésie. Alors, si on passe peut-être à l'image suivante, avec, si vous voulez bien, peut-être nous montrer, enfin, bon, si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Alors, l'idée, enfin, la question, c'est, d'abord, est-ce que c'est un chagrin de ne pas être compris par tout le monde, que tout le monde ne comprenne pas que la recherche du tombeau d'Emma Bovary est aussi importante que la description formelle du bateau négrier de Turner, par exemple, que tout le monde ne comprenne pas ce qui devient une évidence, que Sophie Ristelle Weber est évidemment une petite fille de Turner qui préfère photographier le jour d'après, comme lui, Turner, aimait peindre le jour d'après. Alors, est-ce que c'est un chagrin ou est-ce que ça te fait rire et tu penses déjà à un prochain livre ? Bonsoir. Merci à Zaya, merci à Laurence. Oui, on parlait de notre doute quant à l'histoire de l'art. Donc, écrire un livre, c'est d'abord douter quant à soi-même, en permanence, et sur ce qu'on a le droit de faire et sur ce qu'on n'a pas le droit de faire. J'aime bien que tu parles d'honnêteté parce que je pense que l'acte d'écriture très particulier qui consiste à faire un livre, à un moment, nous oblige à aller là où les choses avancent. Et donc, je ne crois pas qu'on soit dans une prévision, je vais faire comme ça. La chose est imposée et la chose est imposée aussi parce que ce n'est pas mon premier livre, c'est vraiment un livre qui existe parce qu'il y a eu un certain nombre d'autres choses et parce qu'il y a eu 25 ans d'autres choses qui ont précédé et où à un moment, dans le fond, j'ai essayé de travailler, de m'occuper de ce qui m'occupe profondément, c'est-à-dire d'essayer de me demander effectivement pourquoi, vraiment pourquoi je fais l'histoire de l'art et pourquoi dans cette histoire de l'art, il y a des motifs complètement obsessionnels qui étaient déjà là il y a 25 ans. Ce livre a eu plusieurs strates de noms et son premier nom, c'était La tragédie du paysage, qui est une citation de David Danger sur Casper David Friedrich. La tragédie du paysage, c'est le titre d'un chapitre de ma thèse que j'ai soutenu en 96. Et déjà, je parlais de choses que j'ai reprises là et que j'ai encore augmentées. Donc, on ne cesse de polir ce petit morceau, ce petit caillou qu'on a dans la poche en permanence. Donc, ça va répondre à la question du chagrin ou de... Oui, quand on entend des gens expliquer qu'on fait un essai et qu'on n'a pas le droit de faire un essai, au début, on trouve ça moyennement drôle et puis au bout d'un moment, c'est pas très grave. De toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai fait... Ce n'est pas la fausse mais aussi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais, peut-être que ça, on peut en parler. Effectivement, c'est un ouvrage très personnel. Et j'ai constaté cette chose, c'est que c'est un ouvrage dans lequel je osais, pour moi-même, pour personne d'autre, transgresser un tout petit peu quelque chose de l'idée de discipline. Mais toi et moi, on a toujours pensé que l'histoire de l'art, ce n'était pas une discipline autonome, c'était un carrefour disciplinaire. Et je l'ai affirmé de manière un peu plus explicite que d'habitude. Et quand on affirme les choses de manière un peu plus explicite que d'habitude, alors, sinon, il ne fallait pas écrire, on prend le risque que ça soit un petit peu plus clivant que d'habitude. Il y a un mot que tu as utilisé qui me va extrêmement bien, c'est le mot impur. C'est-à-dire que c'est un travail effectivement impur, mais moi, je crois profondément déjà à l'impureté de l'histoire de l'art. La peinture qui m'intéresse est une peinture tout à fait impure en général. Et tout l'ouvrage ne porte que sur la question de l'impureté dans le fond, puisque c'est un ouvrage sur la relation entre paysage et histoire, relation qui est souvent pensée plutôt comme une relation de séparation et de hiérarchie, et que cet ouvrage aurait aussi bien pu s'appeler pour faire écho à une exposition qui va ouvrir dans quelques jours sous le paysage l'histoire. Ce n'est pas sous les pavés de la plage, mais c'est sous le paysage de l'histoire, c'est-à-dire montrer qu'en effet, il n'y a que de la porosité, il n'y a que du mélange, il n'y a que des registres de mélange. Donc tout l'ouvrage est là-dessus. Alors pour l'instant, non, il n'y a pas d'autres projets d'ouvrage. Pour répondre à la dernière question, j'essaye de me rendre compte de ce que celui-ci me fait à moi-même et où est-ce qu'il va m'emmener après. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets. Ma grande passion en ce moment, comme tu le sais, ce sont les choses. Alors je ne vais pas rivaliser en modestie, en te disant que les choses, c'est encore pire que le paysage, parce que sinon, ça va trop nous faire penser à cette histoire qu'on adore, tu sais, qui se passe dans un taxi à New York. On se racontait il n'y a pas si longtemps. mais le monde des choses, c'est disons peut-être encore plus silencieux que le paysage, si c'est possible. Et les choses contiennent l'histoire aussi. Et dans ton corpus, je pense à la machine à écrire, mais en fait, ce n'est pas celle-là qui t'intéresse. Je peux dire, mais je sais qu'elle t'avait frappé, je me souviens que tu me l'as dit. Et le soulier de Caron, qui lui, il y a la chaussure de Caron. Et autrement dit, les objets des absents qui ont fini par les incarner, en quelque sorte. En fait, comme pour les choses, l'art du paysage, tu dis, résiste à l'indifférence du monde. Alors, si on peut passer peut-être aux images suivantes. Merci. Ce n'est pas celle-là, mais ce n'est pas grave. Celle-là, en tout cas, c'est important parce qu'il y a le soulier, justement. Et si après, peut-être on peut passer aux suivantes. C'est moi qui me suis peut-être trompée dans l'organisation des images. Ce n'est pas grave. En tout cas, le paysage qui est resté longtemps cantonné au bas de la hiérarchie, ça, c'est la machine à écrire de Tchim, c'est, tu dis au fond, comme une figure majeure. Enfin, tu en fais de ce paysage une figure majeure au contraire de l'histoire de l'art. Et tu dis, pourquoi, enfin, parce que c'est une forme symbolique disponible, tu dis sans qualité. Et c'est justement, elle est importante parce qu'elle est ouverte et sans qualité, qui convient bien, je trouve, évidemment, aux anonymes auxquels ce livre semble dédié. Bien que tu ne le dises pas vraiment comme ça, mais c'est l'impression que j'ai. On peut comprendre cela dès les premiers tableaux que tu présentes. C'est Friedrich, c'est Van Gogh et Bacon avec la figure du Van der Heer, c'est-à-dire de l'homme qui marche ou qui est de dos, mais dans le paysage, pas n'importe quel homme puisque c'est un homme aussi sans visage défini. Et on peut comprendre d'entrée de jeu que, au fond, ce dont tu parles, c'est la tragédie humaine, mais qu'en fait, on ne peut pas parler directement de cela. Ce n'est pas possible de parler de la tragédie humaine. Et du coup, tu es obligé de poser un regard en oblique. Et tu cherches, au fond, ce qui n'est pas représenté à première vue, mais qui est le plus important. Et là, si on peut passer à la campagne de Ristelle Weber, de Sophie Ristelle Weber, il y a beaucoup de pudeur, en fait, dans ton livre. C'est vraiment un... En fait, tu as lu énormément... D'abord, tu es un immense lecteur, ce n'est pas un secret. Tu es un immense lecteur de tout, mais beaucoup de littérature, il faut quand même le dire. Toujours, depuis toujours. Donc, tu as lu, évidemment, Novalis, Primo Levi, mais aussi Rob Grillet. Et du coup, évidemment, le pathos est tenu à distance dans ton livre. Mais aussi, je dirais, la croyance au degré zéro de la subjectivité. autant l'un que l'autre. Et il faut tenir, sans doute, à égale distance, la tragédie et, je ne sais pas comment le dire, le faux positivisme ou la fausse rationalité. Et aussi, à égale distance, disons, la recherche de l'unité perdue et cette fausse rationalité. Les artistes qui tiennent leur chien noir, c'était l'expression de Churchill, disait, mon chien noir arrive, la dépression pointelle, les artistes qui tiennent leur chien noir en laisse sont ceux qui semblent t'attirer le plus. Sophie Rettel-Weber, quand elle photographie la campagne de Srebrenica après le massacre, par exemple, et pourtant, elle le dit franchement, elle dit, ça m'a amusée, parce que tu l'as assise, elle dit, je ne m'en fous pas des gens. Ça a le mérite d'être clair. Mais on est très, en fait, on est très désemparés pour revenir sur, disons, l'ensauvagement de l'histoire. Et la question, évidemment, que j'ai envie de te poser, ou alors j'oublie à chaque fois, quand est-ce que, quel a été le moment, justement, où tu as, parce que tu dis, tu vois, je ne me souvenais pas justement de ça, la tragédie du paysage, ton chapitre dans la thèse, mais quand est-ce que c'était venu, disons, ce projet d'attaquer en oblique, mais malgré tout, plus directement le sujet que d'habitude ? Ça m'appelle une réponse peut-être en plusieurs temps. Cette idée de pudeur me paraît importante, Sophie Ristoleubert, comme cette image que l'on a là, c'est l'image d'une femme qui revient là où il y a eu des massacres, Srebrenica, et qui pourrait, reporter de guerre, qui pourrait pointer son objectif vers le charnier et qui décide de tourner le dos et de faire cette photo-là. C'est-à-dire que là, dans le contre-champ de cette image, c'est le charnier. Et c'est précisément le choix de faire exactement l'inverse. C'est à la fois la question de la photo documentaire et aussi une forme de pudeur et de possibilité par ce paysage, effectivement, sans qualité, d'évoquer quelque chose. Pour moi, la grande affaire, alors ça va répondre à la question de quand, pardon, mais tu y es fortement pour quelque chose. Il y a quelques années, quand tu as fait ton exposition « Les désastres de la guerre » au Louvre-Lens, tu m'avais fait ce cadeau de me proposer d'écrire un des chapitres du catalogue qui était sur les paysages en guerre, précisément. Et en fait, c'est l'écriture de ce chapitre qui m'a donné cette idée ensuite de faire le livre, véritablement. Une chose qui était nouvelle pour moi, ce qui n'était pas nouveau, c'était le paysage. Ce qui était nouveau, c'était la rencontre entre mon obsession et la tienne, d'une certaine manière, la guerre et le paysage. Et de comprendre, grâce à ton exposition, que cette question du rapport à l'histoire qui traverse en fait le paysage, en un temps, la question, elle pourrait être posée de manière suivante, c'est que pouvons-nous faire, si ce nous est un artiste, que pouvons-nous faire à partir du moment où l'histoire, c'est la sidération, à partir du moment où l'histoire, c'est ce qui nous prend à la gorge, à partir du moment où l'histoire, c'est tout à coup une espèce de changement d'échelle complet. C'est cette phrase que je cite toujours très mal, mais que tu cites de Chateaubriand qui dit que, à force d'exagérer, Napoléon a tué la guerre en l'exagérant, c'est la grande affaire. C'est la question à la fois de l'exagération et c'est la question de la sidération. Et ce que j'ai découvert, mais que je ne savais sans doute pas au moment où je faisais ma thèse, ce que j'ai découvert, c'est que, alors bien sûr, pas de manière systématique, mais qu'au début du XIXe siècle, pour plusieurs artistes, le paysage intervient, non pas comme une possibilité d'abandonner l'histoire, l'histoire est un cauchemar dont je tente de m'éveiller, mais je ne m'en éveille jamais, mais au contraire, offre ce que j'appelle moi une relève. C'est qu'en fait, le paysage, alors d'abord la peinture de paysage, mais il y a aussi beaucoup de photos, il y a aussi beaucoup de choses dans le livre, intervient comme une sorte de relève de la peinture d'histoire, comme une sorte de genre épuisé et de genre impuissant face à cette forme de sidération. Et effectivement, pourquoi le paysage plutôt que, je ne sais pas, la nature morte, même s'il y a des natures mortes qui opèrent aussi une relève de l'histoire, et le fragment atomique de Géricault pourrait fonctionner de cette manière-là, parce que tout ce que l'on reproche a priori au paysage dans sa relation à l'histoire, la dimension anarrative en particulier, et effectivement, ce côté vacant, ce côté, une sorte de matrice que l'on peut investir de quelque chose, en fait une sorte de forme idéale dans laquelle quelque chose peut être investi. Après, je ne me rendais pas compte en le faisant, mais ce livre, c'est drôle, j'ai eu beaucoup d'amis archéologues qui ont réagi à l'ouvrage, parce qu'en fait, c'est une lecture d'archéologues aussi. C'est-à-dire que mon livre, il commence vraiment au début de la période contemporaine, tournant 18e, 19e siècle, et c'est totalement concomitant de choses fondamentales. D'abord, il y a la géologie, et puis il y a vraiment l'invention moderne de l'archéologie, et la figure du Vandereur que tu montres au début et que je dois à quelqu'un qui est dans la salle, que je dois à Etienne Jolet qui m'a dit un jour, je lui parlais de mes obsessions sous le paysage, qui m'a dit « Mais dans le fond, ton affaire, c'est une affaire de période contemporaine, c'est vraiment concomitant de la question de la naissance de l'individu, et ce que tu nous racontes, c'est les aventures ou les pérégrinations, en l'occurrence, de l'individu dans le monde, c'est notre rapport au monde, et pour moi, c'est totalement indissociable de cette question aussi de l'archéologie, parce que le thème qui traverse mon ouvrage, c'est le thème de l'inquiétude, et je pense que ce n'est pas pareil de marcher sur un sol quand on le prend pour un sol, et de marcher sur un sol quand on sait que sous ce sol, il y a un sous-sol. C'est-à-dire la conscience d'un en-dessous, qui est une conscience très ancienne, Cicéron dit que marcher dans Rome, c'est comme marcher sur l'histoire, mais conscience en plus alimentée par précisément le développement de ces connaissances nouvelles, fait, me semble-t-il, que l'inquiétude, d'une certaine manière, croît, bien plus, contre l'idée d'un paysage qui serait parcourable, que l'on peut parcourir, comprendre, posséder, appréhender, dominer. C'est ce que tu montrais dans ton exposition aussi, le passage de la peinture de bataille à la peinture de paysages. Il y a une sorte de glissement progressif autour du thème de la guerre de la peinture de bataille à la peinture de paysages. C'est aussi un changement complet de conception de l'histoire et de notre rapport à l'histoire. On passe d'une histoire héroïque où quelques individus font le destin du monde, le possèdent, le quadrilles, le dominent, à, au contraire, une conception qu'on retrouve, comme tu le sais mieux que moi, par exemple, je ne sais pas, dans la guerre et la paix de Tolstoy, dans lequel, évidemment, c'est plutôt le général hiver qui fait l'histoire que les hommes et les choses s'inversent complètement et l'homme finit par s'engouffrer progressivement dans le paysage. Tout l'ouvrage est constitué de manière stratigraphique. En fait, c'est un rapport, ce sont des régimes de rapport entre l'histoire et le paysage avec des degrés plus ou moins forts d'affleurement, des choses franchement visibles aux choses totalement invisibles. C'est cette question-là. Alors, en fait, ça amène ma question. Sans que tu aies prononcé le mot, ce qui est très bien, tu es connu pour tes travaux sur le paysage et sur le romantisme. Et donc, ce romantisme, il est bien présent dans ton livre, même si tu ne romantises pas. Tu t'expliques sur cette expression romantisée. Les penseurs et les artistes du romantisme s'y promènent dans ton livre, mais comme si tu les avais expulsés, je dirais, de leur terrain de confort, de ton terrain de confort, pour se confronter au temps postérieur, disons, au temps pestifère, différemment, autrement pestifère, je dirais, surtout à la fin. Et ce romantisme, tu lui dois beaucoup, nous lui devons beaucoup, et à commencer par ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire le passage d'une peinture d'histoire à sujet militaire à une peinture de paysage de guerre. Un paysage, non pas comme substitut, tu l'as dit, mais comme relève d'une peinture d'histoire défaillante, tu dis défaillante. Une peinture qui parlait de puissance, d'héroïsme, mais jamais, au fond, de ce sentiment individuel et intérieur de la guerre qui est imposé, en particulier, par Géricault, son officier blessé, qui est pour moi l'une des premières figures, la première figure que je sache individuelle, vraiment, de cette histoire individuelle de la guerre et donc d'une sorte d'anti-héros, disons. Or, donc, le romantisme va changer cela radicalement, c'est une histoire du romantisme, au fond, cette histoire-là. Et il va aussi faire de beaucoup de choses un personnage. et la ruine devient un personnage. Dans ton livre, c'est très important. Tu parles des archéologues, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a cette question de la ruine aussi qui est très importante. Et on pourrait aussi dire que le paysage, au fond, devient le personnage central de la bataille. Et dans le romantisme, il y a tellement d'idées et de sentiments, au fond, dont nous descendons. la distance est sans doute difficile à tenir. Et comment ça se passe pour toi, pour ta génération ? C'est un peu idiot de poser la question comme ça. Disons pour toi, plutôt. Rob Grier regarde tout son travail pour en sortir, tout ça pour finir à l'Académie française. Et est-ce que c'est le prix à payer, disons, de ne pas vouloir se laisser, là je te cite, asservir par le sentiment tragique de l'existence ? Et j'ajoute, après la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs tu le dis, c'est bien la problématique de Rob Grier, et comme un siècle avant, au fond, tu n'en parles pas, mais j'ajoute, comme un siècle avant, au fond, Zola avait voulu extirper de lui, de son écriture, tout romantisme. Et pour essayer aussi, entre parenthèses, d'ailleurs, c'est peut-être un symptôme, après tout, de rentrer à l'Académie française, comme on le sait. Voilà, et donc la question, c'est comment ça se passe pour toi, cette relation, au fond, avec le romantisme. Je ne peux pas dire, là, publiquement, ce qu'un jour, tu m'as dit, je te le rappellerai tout à l'heure, mais à ce propos, ça m'a énormément frappé, j'y pense souvent, mais bon, je te laisse répondre, c'est plus intéressant. Je ne me souviens pas de ce que je t'ai dit, Dieu merci. Justement, je te le rappellerai, c'est à ça que servent les amis, en fait. Rob Grillet, dans les années 60, fait un texte très virulent, dans lequel il s'interroge à voix très très haute pour savoir si un jour, on en aura un jour fini avec la tragédie. Est-ce qu'on peut se débarrasser de la tragédie ? Et il en appelle, ce qu'il appelle, la détragification. Alors, c'est un texte très polémique, c'est effectivement, vraiment un texte de la génération de l'après-guerre qui s'adresse aux gens de la génération de la guerre, s'adresse notamment à Mauriac, en disant, bon, ça suffit. Voilà, ça suffit. Bon, facile à dire. Et ce texte, moi, il me sert comme point limite de l'ouvrage et comme point d'interrogation. Et je suis, je comprends la posture de Rob Grillet, mais je suis d'un très grand scepticisme par rapport à cette posture. Enfin, je ne crois pas du tout qu'on n'en aura jamais fini un jour avec la tragédie profondément. Mais je trouve que cette question est très, très intéressante. Il y a une chose que je n'avais pas du tout, je n'avais pas compris ça avant de faire cet ouvrage. En tout cas, ça m'a servi vraiment à comprendre ça sur le paysage. Quelque chose que je crois être assez anthropologique sur ce qui motive tous ces artistes, quelle que soit leur génération, à produire des œuvres que l'on appelle des paysages. Et pour ça que ça s'appelle le sous-tit, ces paysages entre nature et histoire. Nous savons que le paysage ce n'est pas la nature, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quoi ? Et il me semble précisément que le paysage, c'est la nature affectée par l'homme. Affectée par l'homme. Alors je m'explique ce que ça veut dire affectée par l'homme. C'est que cette indifférence du monde que nous constatons et que Robbrier revendique finalement. Le monde ne pense pas, le monde n'est pas ému, le monde n'aime pas, le monde ne ressent pas. Et nous, nous passons notre temps à décrire le monde en le psychologisant, en ayant de l'anthropomorphisme, avec des projections, nous, en permanence. C'est ça que Robbrier dit. Stop. Ce stop-là me paraît utopique et éventuellement problématique. Il me semble que créer du paysage, peut-être le raconter différemment, je vais peut-être partir d'une histoire personnelle. Envoie toujours à mon camarade Étienne Jolet d'ailleurs. C'est une chose que j'ai expérimentée sur moi-même mais qui, à mon avis, est tout à fait transmissible. Il se trouve que pour des raisons de famille, j'ai la chance d'avoir quelque part une maison devant laquelle il y a une magnifique montagne. Et cette maison est dans ma famille depuis 100 ans. Ce qui fait que chaque personne qui va dans cette maison depuis 100 ans dans ma famille admire cette montagne en permanence et il y a un phénomène d'appropriation de cette montagne. J'aime cette montagne profondément et tout le monde aime cette montagne profondément et c'est notre montagne, etc. Et un jour, j'ai fait ce constat absolument terrible, j'ai réalisé que moi j'adorais cette montagne mais que la montagne elle n'en avait rigoureusement rien à fiche de moi. Et j'ai raconté à Étienne qui m'a dit que c'est ce qu'on appelait devenir adulte et sans quoi il avait raison. Mais enfin, dire qu'elle s'en fiche de moi c'est beaucoup trop dire. Elle n'a rien du tout de moi. Et je pense fondamentalement que ce constat, c'est dur de devenir adulte, Étienne, que ce constat est un constat qui dans le fond nous est insupportable. Et pour moi, toute la pratique du paysage est une pratique qui tend consciemment ou pas à tenter de gommer légèrement, infléchir un peu malgré tout. Bref, c'est la question de l'humanisme puisque Rob Greer revendique un tournant anti-humaniste à, on va dire simplement, humaniser quand même un peu les choses avec des procédures extrêmement différentes. Sophie Ristolle-Hubert dont on dit qu'elle est l'incarnation du tournant anti-humaniste. Moi, je tourne le dos mais je ne m'en fiche pas des gens. Ça n'a rien d'anti-humaniste. Au contraire, je pense que c'est même le comble d'une forme de délicatesse extraordinairement humaniste. Photographier le charnier, je ne suis pas sûr que ça aurait été aussi humaniste que de photographier la campagne de l'autre côté. Donc je pense que c'est vraiment cette question fondamentale. Et tout mon livre est une sorte de chasse discrète ou chasse plutôt des traces discrètes que l'homme essaye d'inscrire dans le paysage. On a montré une planche où on voit Georgia O'Keeffe et à côté Goya et à côté un dessin fait par Zoran Mouzic à Dachau, qui est le motif du tas d'hommes qui fait colline qu'on retrouve aussi chez Goya. Georgia O'Keeffe peint toujours la même montagne qui ressemble énormément à la Seine-Victoire sauf que c'est plutôt du côté du Nouveau-Mexique et elle finit par dire une seule chose extraordinaire et elle dit mais quand même à force de la peindre Dieu pourrait quand même me la donner. Et voilà je pense que c'est vraiment cette question on connaît l'anthropomorphisme chez elle mais souvent on l'interprète d'une manière un peu toujours du même sens mais c'est l'anthropomorphisme métaphysique en l'occurrence Dieu pourrait quand même me la donner. Je pense que c'est une question absolument fondamentale ce rapport à la nature et ce que tu disais oui il faut arriver il y a un côté un peu alors peut-être pas militant mais dans le livre j'essaye de trouver dans le fond un art qui ne soit ni la question du romantisme c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 20 ans sur le romantisme mais qu'il ne soit pas un art justement de cette utopie terrible de la restauration de l'unité perdue mais et qu'il ne soit pas non plus un art de l'indifférence complète au monde auquel je on en parle beaucoup aujourd'hui transhumanisme a reproduit par des robots qui jusqu'à présent les robots sont encore programmés par nous mais il paraît qu'un jour ça ne sera plus le cas peut-être je ne suis pas sûr que ça m'intéressera mais je cherche quelque chose qui soit ni dans l'utopie de la fusion ni dans l'abandon complet et effectivement Sophie Ristolibert elle a une série qui s'appelle Stitches ce qui veut dire suture et ce terme de suture c'est un terme que j'aime beaucoup c'est l'idée de mettre ensemble et qu'on entend à la fois mettre ensemble des choses qui sont disjointes on le trouve dans certaines oeuvres il y a une planche je ne suis pas sûr qu'on l'ait choisie on voit côte à côte un dos avec une grande cicatrice de Ristolibert et une oeuvre magnifique d'Anna Mandietta dans laquelle elle est couchée dans une sorte de de trou comme une sorte de voilà Anna Mandietta et je trouve que ça pour moi c'est des oeuvres admirables d'équilibre chez Mandietta il y a aussi cette oeuvre qui s'appelle Breathing Grass où elle s'enterre sous une pelouse qui respire et le côté totalement binaire c'est à dire c'est totalement la mort et en même temps c'est totalement la vie où ça n'est ni la mort ça n'est ni la vie il y a quelque chose qui est vraiment dans l'entre-deux qui est peut-être la chose que je recherche le plus effectivement ça me permet de me tenir à distance je connais le romantisme mais j'en connais aussi la tragédie très précisément cette utopie là de la romantisation comme disait Novelis le paysage tu en fais une figure aussi je trouve que tu en parles très bien là ambivalente disons du bien et du mal tu as dit d'ailleurs tu as commencé par là en faisant l'apologie de l'impureté l'abri et le désastre la protection et l'hostilité la mémoire et l'oubli et à propos d'ailleurs de l'oubli c'est ce magnifique poème de Sandberg de 1918 car l'herbe est là pour nous rappeler à sa fonction laissez-moi travailler laissez-moi travailler mais au fond les représentations du paysage aussi sont ambivalentes c'est ce que tu aimes au fond c'est l'ambivalence en fait tu ne parles que d'oeuvres ambivalentes tu disais d'oeuvres impures et ça t'amène à poser la question à un moment c'est très étonnant d'ailleurs je t'avoue très crûment tout d'un coup on ne s'y attend pas du tout et tu parles la question au fond de la fonction de l'art et là tu es très clair tu dis non l'art ne sauvera pas le monde tu te rappelles parce que c'est oui parce que c'est quand même c'est bon mais alors là je ne reprends pas exactement tes termes mais il faut continuer à donner une forme aux choses du monde et à ce qu'elles nous inspirent enfin sinon ce serait encore pire disons et j'ajoute aussi peut-être au nom de tous ceux qui n'ont pas encore de forme et qui restent enterrés dans le paysage que l'on foule sans ménagement à cet égard il y a un passage qui est très beau enfin ça traverse le livre mais tu as fait allusion mais pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui ne l'erront peut-être pas on ne sait jamais c'est l'idée au fond de la façon dont on marche dans le paysage on foule le sol disons et là Lévi-Strauss c'est très précieux pour rappeler à quel point tout voyage se paye de prédation c'est vrai que Tristotropique ça reste un livre sublime entre parenthèses d'ailleurs j'ai constaté qu'il a failli avoir le concours en littérature l'année où c'est sorti tellement c'était bien écrit enfin c'était tellement prenant littérairement parlant donc c'est un livre évidemment comme vous le savez très mélancolique et c'est sur la question des voyages c'est vrai or les artistes au fond qui ont peint la tragédie du paysage réclament qu'on regarde où l'on pose les pieds en gros Cordès si on peut passer peut-être Cordès donc qu'on pose les pieds partout enfin en Pologne mais aussi au Rwanda et le passage sur Cordès c'est très fort donc c'est un ancien reporter de presse qui photographie le silence le vide tu dis un contre-monument pour résister donc aussi à cette c'est très le Rwanda tu as eu un magnifique étudiant qui a fait un très beau livre sur le Rwanda c'était une histoire c'est une des tragédies justement oui sur les images et sur l'interprétation des images sur les mensonges aussi autour de de l'interprétation puisqu'on sait que les journalistes en fait ont confondu bien souvent les victimes et les bourreaux enfin bref donc il y a un moment où tu dis au fond et tu as parlé d'humanisme là et tu dis enfin j'ai cru comprendre que tu appelais une sorte de je cite de nouvel humanisme sans appropriation alors là c'est là où il est question de Snow en fait est-ce que l'expression est de toi ou je n'ai pas recherché je l'ai passé comme ça mais humanisme sans appropriation c'est de toi ça ? je ne crois pas mais c'est de qui alors ? tu as dit j'étais lecteur alors forcément les lecteurs sont carnivores je ne sais plus si je l'ai trouvé chez Lévi-Strauss ou dans le texte de Snow c'est l'un des deux mais peut-être que je peux expliquer parce que c'est l'incipit de Triste Tropique je l'ai voyagé les voyageurs et qui explique que dans le fond notre désir de connaître des territoires vierges et des peuples inconnus est mu chez nous par ce qu'il appelle un cannibalisme nostalgique et que dans le fond à vouloir fouler le vierge on le détruit instantanément c'est le paradoxe de l'explorateur qui veut découvrir le nouveau et qui en découvrant le nouveau le fait pour des raisons qui l'amènent précisément à une appropriation c'est vraiment la question de l'appropriation et je trouve ça dans beaucoup de peintures du XIXe siècle toutes les peintures notamment américaines de gens comme Church par exemple sur les Andes etc. qui représentent un gigantesque paysage a priori complètement vierge et sauvage et au milieu de ce paysage qui fait je ne sais pas 6 mètres par 12 de pure wideness une croix voilà juste une croix ou au milieu des icebergs absolument gigantesques il rajoute finalement un petit morceau de ma brisée l'homme est toujours déjà passé par là et c'est la question de l'appropriation c'est ce que je raconte aussi sur le fait sur cette espèce de désir permanent de laisser quand même notre trace et c'est ce que souligne Lévi-Strauss nous voulons découvrir mais en voulant découvrir nous tentons de laisser notre trace et c'est ça qui est extrêmement problématique ce qu'il appelle le cannibalisme et je mets ça en regard de films célèbres de Michael Snow donc la région centrale qui a été très souvent lu d'ailleurs comme quelque chose d'anti-humaniste ce qui est absolument très naïvement étonné mais ce n'était pas du tout mon domaine avant que je m'en approche donc Snow c'est ce travail d'aller chercher un lieu dans le grand nord qui soit un lieu que l'homme n'a jamais foulé et précisément pour ne pas y laisser pour ne pas se l'approprier déléguer à une caméra au bout d'un bras robotisé qui fait des mouvements qu'un homme ne pourrait pas d'ailleurs accomplir soi-même le soin d'aller là où l'homme ne marchera pas pour pouvoir filmer cette chose d'une façon qui ne laisse pas les traces de l'homme et qui ne témoigne même pas par sa manière de cadrer d'un regard qui tendrait à humaniser la chose et se l'approprier donc ce que je voulais très et il écrit un texte justement sur un usage humaniste du robot précisément et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant dans cette idée c'est cette idée d'essayer d'être d'autant plus humaniste qu'on l'est précisément sans appropriation c'est la leçon de Lévi-Strauss je voulais juste rajouter une chose quand tu rappelais que je disais je ne sais plus si je dis ça que l'art ne sauvera pas le monde mais qu'il faut quand même faire quelque chose oui alors c'est le enfin il y a une partie du livre qui est vraiment consacrée à cette question là c'est la la phrase est tellement célèbre qu'on ne l'entend même plus mais c'est vraiment la phrase d'Adorno c'est la lecture que je fais mais je ne suis pas le seul à faire de la phrase d'Adorno sur le fait que faire de la poésie après Auschwitz serait terrible impossible etc mais faire de la poésie après Auschwitz c'est terrible impossible insupportable ne pas en faire c'est pire voilà disons que c'est exactement là que je me situe c'est à dire que je pense puisque l'autre jour quand tu parlais de désaccord c'était mon ouvrage j'ai entendu quelqu'un très virulent en disant il y en a assez de la conscience malheureuse il y en a assez de la tragédie bon oui d'accord moi je crois que nous sommes dans un texte de la Koulabar là-dessus sur l'après Auschwitz nous sommes dans un éternel après Auschwitz puisque nous sommes dans cet éternel après Auschwitz est-ce qu'il faut arrêter ? non il faut savoir l'ombre portée de cet événement sur nous mais continuer quand même ça s'appelle l'image malgré tout le terme n'est pas de moi c'est l'image malgré tout c'est étonnant dans la façon d'en parler de cette personne que tu cites c'est qu'en fait on sentait le vide qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? c'était très étonnant on a un petit peu de temps encore ? je passe à la conclusion la maîtresse des horloges tu nous dis surtout Zaya ? non ? je peux continuer ? sur la question de Music tu parles de paysage à l'os ça c'est de toi ça c'est très fort pour en manifester la structure c'est la première fois que tu fais comme ça une expression tellement 5 minutes ? combien ? oui c'est énorme donc pour en manifester la structure autrement dit l'histoire non pour le refouler mais pour rendre possible l'exhumation de l'histoire et de la violence et des cadavres en fuit qui deviennent co-présence dans la nature avec cette idée du devenir nature des soldats morts qui est magnifique et quand on pense à Music justement c'est très très fort ce passage je trouve parce qu'il parle de recommencer par le paysage qui serait là je cite Music félicité de l'enfance dit-il et puis là qu'est-ce qui se passe ? c'est-à-dire le paysage est vécu dans un premier temps comme un refuge vraiment comme un refuge et puis il s'avère aussi abîmé que le reste par l'histoire c'est ça qui se passe ? donc Zoran Music il est slovéne goritsien et donc pendant la il y a une page ou il y a une planche où il y a Music et justement à côté du Goya notamment donc il va être déporté à Dachau à Dachau et où il va faire réussir à faire une série de dessins qui ont pu être préservés qu'on connaît ils sont des et bon avant la guerre il a commencé à faire de la peinture et il fait des paysages d'Almat la Dalmatie puis il revient de Dachau et il recommence par les paysages d'Almat et puis il y a ces dessins-là et les dessins ils sont invisibles pendant des années avant qu'ils finissent des années après par les montrer et par les donner au musée Yenich à Vevey et j'ai essayé de comparer les paysages d'Almat d'avant la guerre aux paysages d'Almat d'après la guerre et puis en lisant ce que Zoran Music j'ai eu la chance de connaître un peu qui était un homme extraordinaire il écrit un texte que seul un homme qui a vécu ça a le droit d'écrire il parle de Dachau de ce qu'il y a vu il parle d'état de corps qu'il a dessiné en s'assayant sur un corps pour en dessiner d'autres et il parle de la beauté bon qu'est-ce que ça veut dire il n'y a qu'un homme personne n'a le droit de dire une chose pareille mais lui il a évidemment le droit de le dire la beauté c'était beau et il en parle de cet état de corps comme une sorte de mirage et les mots qu'il utilise je les cite dans le livre je ne les ai plus en tête sont des mots qui désignent exactement qui les désignent comme paysage donc ça c'est déjà très frappant ce tas de corps c'est le devenir paysage du corps qu'on trouve déjà dans les gravures voilà Mouzit Chamba Goya des astres de la guerre ça s'appelle enterrer et se taire qu'est-ce qu'on peut faire à part enterrer et se taire et George Aokif à côté cette forme comme ça il parle de cette beauté et il dit que vraiment Dachau ça a été une leçon de regard ça lui a lavé le regard c'est ça qui m'est venu peut-être aussi le paysage à l'os qu'est-ce que ça veut dire lavé dans ce genre d'endroit et puis il va refaire des paysages d'Almat je ne crois pas qu'on ait des images mais regardez le Aokif parce que les paysages qu'il fait après ça ressemble sérieusement en termes de construction à ceux d'Aokif il fait des collines et ces collines pendant des années il ne fait que ça ce sont des collines qui sont construites complètement en registre stratifiées tout à coup c'est à dire que tout à coup les paysages qu'il peignait si j'ose dire innocemment avant la guerre c'est les mêmes sauf qu'ils sont comme radiographiés et que tout à coup il y a un regard stratigraphique ce regard d'archéologue c'est à dire que la spatialité devient vraiment de la temporalité et de l'histoire et puis un jour dans les années 70 il commence cette fameuse série qui s'appelle Nous ne sommes pas les derniers avec un titre totalement oui j'aime les oeuvres ambivalentes on ne peut pas aimer autre chose que les oeuvres ambivalentes nous ne sommes pas les derniers c'est à dire à la fois nous ne sommes pas les derniers le ventre est encore fécond où est sortie la bâtiment donc nous ne serons pas les derniers à qui ça arrivera et nous ne sommes pas les derniers ça veut aussi dire nous ne sommes pas morts malgré tout et cette série dans laquelle il se met à peindre obsessionnellement pendant des années et des années des motifs qui sont dans les dessins de Dachau c'est absolument l'affaire c'est le cadavre qui remonte à la surface et qui se mettent à remonter qui vont envahir tous ces tableaux et si on regarde les tableaux nous ne sommes pas les derniers c'est l'expérience de Dachau qui est remontée progressivement dans le paysage et qui a fini par émerger parce que si on les regarde bien et il faut les regarder bien même si c'est difficile c'est incroyablement de la peinture de paysage faite avec décors ces corps sont complètement végétaux c'est comme des ronces c'est des végétaux morts qui poussent malgré tout quelque chose de cet ordre là et au même moment il fait une série d'oeuvres qu'il appelle les motifs végétaux et ces oeuvres de motifs végétaux des troncs d'arbres sont bien plus terribles à regarder que les corps de nous ne sommes pas les derniers qui ont l'air bien plus vivants que les motifs végétaux qui ont l'air bien plus morts donc il y a une intrication absolue on peut dire que c'est le retour du refoulé ou que toute chose qu'on enterre dans un terrain un jour le soc de la charrue finit par cogner dedans on peut prendre toutes les métaphores possibles mais c'est toujours la même chose nous marchons sur l'histoire et à un moment donné elle revient peut-être que là je vais enfin ça c'est une petite réflexion c'est que le final est très fort parce qu'on l'attend sans l'attendre et c'est cet visage de la jeune Teresca qui dessine sa maison en 1948 donc photographié par Tchim c'est vraiment de l'ordre des oeuvres enfin de l'éruption de l'enfance disons dans la guerre et ça fait penser à la fameuse photo de Nicotte de 1972 sauf que j'allais dire celle-là elle a eu presque la chance cette photo de contribuer à arrêter la guerre disons elle n'a pas arrêté la guerre parce qu'il y a eu bien d'autres questions y compris financières qui ont fait que la guerre du Vietnam s'est arrêtée mais ça a quand même vraiment déstabilisé beaucoup alors qu'évidemment celle-là est quelque chose d'après les événements disons définitivement donc voilà c'était sur l'éruption de l'enfance mais il n'y a pas grand chose à dire alors peut-être je vais finir par un petit désaccord certains on pourrait épiloguer si vous voulez après le débat c'est juste une chose très formelle d'abord le mot posture qui n'a aucun sens je voulais quand même te le dire pardon je ne vais pas faire une leçon mais c'est l'expression c'est après stratégie ah oui totalement déplacée vraiment et là je te le prouverai et si on passe à à Frankenberg même sans légende parce que tu dis il faut la légende etc parce que sinon Roberto Frankenberg si on peut les voir deux images ce serait bien pour juger sur pièce il faut juger sur pièce Roberto Frankenberg en fait ce sont des photographies de campagne de Sebi Bord et de Treblinka et en fait ces photos au contraire même sans les titres je les trouve archi archi inquiétantes voilà si on ne les voit pas et la fausse et l'innocence me semble criante troisième petite chose pour Monet un monument à la paix bon ça c'est le cartel qu'il dit mais quand même j'espère que tu n'y crois pas parce que je ne crois pas du tout que Monet soit un pacifiste malgré tout le monument à la paix bon voilà et puis la dernière chose mais là je pense qu'on ne peut pas en parler là maintenant publiquement mais j'aimerais qu'on le regarde voilà les deux images et c'est évidemment les enfin c'est beaucoup de choses quoi et puis c'est l'analyse que tu fais du poème d'Alexandre Vatt tu n'es pas d'accord avec cette analyse ? non rien que ça donc ça mérite un duel Pierre bon je vais essayer de répondre posture je ne me souviens pas mais bon très bien parfait sauf que je ne sais pas dans quel contexte je l'ai utilisé donc je relirai pour des gens très bien qui n'ont pas de posture justement qui sont complètement dans les choses non tu parles monument à la paix oui non enfin en tout cas c'est certainement pas réductible donc il s'agit des naféas pour qu'on comprenne cet asile pour les nerfs comme disait Claude Monet oui non alors pour le donc mon mon hypothèse sur les naféas pour l'expliquer et qui alors là vraiment rentre complètement au moins en débat avec ton travail en contre déclin c'est donc très il faut résumer les choses mais à toi je ne vais rien apprendre de tout ça Monet quand il essaye d'élaborer le dispositif bon d'abord première chose 12 novembre 1918 Monet a écrit à Clémenceau pour lui qui devait être un peu occupé le 12 novembre 1918 pour lui offrir deux panneaux décoratifs pour célébrer pour célébrer la victoire donc ça ça m'a évidemment toujours beaucoup frappé pourquoi à ce moment là et pourquoi ces choses là qu'est-ce que ça vient faire là est-ce que c'est anecdotique est-ce que c'est juste ce qu'il a sous la main ou est-ce que ça signifie quelque chose deuxième chose quand il cherche comment il va présenter ces naféas on sait que c'était très compliqué et il cherche des lieux désespérément il y a une lettre extraordinaire où il explique qu'on pourrait peut-être les mettre sur le site des anciens abattoirs de Paris ou dans un ancien cirque une espèce de double métaphore ahurissante abattoir et cirque sachant qu'au début il veut les présenter comme un panorama il veut même faire construire un panorama dans les jardins de l'hôtel de Biron actuel musée Rodin il renonce à cette forme là et cette forme de panorama qui le modèle ou le contre modèle des grands modèles dominants du panorama du XIXe siècle le panorama du XIXe siècle c'est soit des panoramas de voyage qui auraient pu m'intéresser de pérégrination des panoramas de ville et des panoramas de guerre et bon je alors c'est trop rapide à expliquer comme ça maintenant mais je mon idée c'est que le dispositif des naféas peut être compris comme un gant retourné c'est à dire en prenant le modèle du panorama de guerre et en l'inversant d'une certaine manière est-ce qu'inverser le panorama de guerre ça fait quelque chose de pacifiste je ne suis pas du tout convaincu je ne crois pas ça je ne crois pas c'est juste ça je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis avec tout ce que tu écris mais c'est bizarre que tu reprennes cette expression qui en fait est apparue j'ai essayé d'enquêter un peu pour savoir quand c'est apparu à l'orangerie ça m'avait beaucoup frappé parce que donc en fait on en a fait un monument à la paix alors que c'est autre chose être le contre-guerre n'est pas c'est contre l'idéologie du panorama qui est l'idéologie du tout panorama ça veut dire tout voir et qui est vraiment l'idéologie dont on parlait tout à l'heure avec la peinture de bataille c'est-à-dire dans laquelle le spectateur est dans une posture de domination c'est la guerre comme un spectacle dont vous allez pouvoir jouir et dont vous allez sortir vainqueur et intact donc là je reviens beaucoup plus sur mon idée d'inquiétude c'est-à-dire que précisément c'est une conception de l'histoire et c'est une conception profondément inquiète instable les naféas c'est aussi instable que le sol de nuages devant le vanderer de Friedrich pour moi c'est stricto sensu la même chose à commencer par le fait qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a dessous mais c'est pour ça que le monument à la paix du coup disons voilà il fallait bien que je trouve quand même des petits points quant à Frankenberg donc ce sont des photos faites par un photographe qui d'ordinaire fait plutôt de la photo de mode ou de voyage mais qui a fait un travail personnel et qu'il a fini par montrer qui est cette série d'oeuvres où il est allé sur les traces de son histoire familiale et où il a fait ces photos de paysages qui sont des photos notamment ici Treblinka Sobibor et puis d'autres à Auschwitz etc là oui on a choisi en l'occurrence avec lui notamment celle qui est à droite qui est certainement la photo la plus saturée la plus étouffante etc peut-être qu'il faut les voir dans leur moi je pense quand même qu'il y a une double lecture c'est à dire que c'est du paysage banal c'est du paysage sans qualité et quand tu vois la photo de gauche avec cette plante en tout cas mon expérience à moi peut-être qu'il ne faut pas la généraliser mon expérience à moi de ce type de photo c'est que regarder ce type de photo c'est la photo de paysage comme on en voit des milliers et puis dès lors qu'en dessous tu lis Treblinka je pense quand même qu'il y a une double lecture en tout cas moi en ce qui me concerne alors pas parce que dans mon histoire familiale mais comme dans l'histoire de millions de gens il se trouve que mes arrières grands-parents et ma grand-tante sont donc morts là forcément quand je lis Treblinka en dessous de cette plante qui prospère comme ça puisque c'est quand même une des grandes questions du paysage le paysage c'est ce qui vient après l'histoire et c'est ce qui pousse sur l'histoire à la fois comme un signe de mort et en même temps comme une consolation je suis obligé de me mettre quand je lis Treblinka en dessous je me mets à compter les brins d'herbe c'est ce que je dis je me mets à compter les brins d'herbe je me dis ça c'est qui ça c'est qui ça c'est qui je pense quand même qu'il y a cet effet de projection tu as cité ce texte de Sundberg magnifique qui s'appelle Grass I'm the grass I cover all let me work voilà donc le paysage c'est ce qui vient après la bataille c'est ce qui vient après la guerre c'est ce qui vient après la ruine c'est ce qui vient après la concentration je montre en ouverture dans mes chapitres un photogramme de l'ouverture de Shoah qui sont les fours les crématoires de Helno sur la nerf où on voit Simon Srebski qui raconte qui décrit voilà on voit plus rien il n'y a plus que de l'herbe et puis juste une trace sur le sol de ces fours c'était les crémations dans des camions et dans des fours c'était pas encore les camps et il montre cette chose on ne voit rien et il dit c'est inimaginable de savoir ce qui s'est passé là et il rajoute cette chose extraordinaire sur l'indifférence du monde il dit c'était tellement paisible c'est un enfant qui était déporté c'était tellement paisible tout le monde faisait son travail on tuait 2000 personnes par jour on ne peut rien raconter donc c'est cette ambivalence I'm the grass I cover all hélas et en même temps Dieu merci c'est le paysage c'est à la fois la mort et l'apaisement de la mort c'est le c'est le drame du tombeau et et la douceur du tombeau c'est l'ambivalence de ces choses là quant à ton désaccord sur le poème d'Alexandre Vatt je crois que ça n'intéressera personne ne pourra comprendre ça ici à part toi et moi mais je ne sais pas quel est notre temps désaccord juste peut-être pour expliquer puisque c'est une chose qui me tient à coeur je me suis autorisé une chose que je ne m'étais pas autorisé avant c'est ce genre de choses où on se fait très très peur mais tout seul face à soi-même et ça n'a aucune importance c'est que le dernier chapitre il est lié aux photos de Chim que tu as montré il y a deux motivations à faire ce livre il y a le travail que j'ai fait pour toi et à la découverte fortuite un jour pas de cette photo là mais d'une autre photo de Chim où je vois dans un magazine sans savoir que c'est Chim sans savoir où c'est où je vois des petits enfants en dimanche qui ont l'air de sortir d'une forêt enchantée où on viendrait de les libérer d'un sort fatal et puis je lis et cette photo j'ai le sentiment qu'elle me regarde au sens fort du terme et puis je lis la légende et je vois que c'est le ghetto de Varsovie en 1948 donc c'est ma famille c'est le même endroit exactement et c'est une ville transformée en paysage par la ruine vraiment c'est cette obsession là qui va complètement façonner complètement ce chapitre là je me suis permis dans ce chapitre là d'y inclure un poème d'un homme qui s'appelle Alexandre Vatt si j'avais pas marqué virgule mon grand-père ce qui est exactement les trois mots personnels dans le livre virgule mon grand-père en même temps quand on s'appelle Vatt soit on est thaïlandaise soit on est de ma famille donc il n'y a pas de troisième je ne connais pas de troisième solution donc donc bon voilà et qui est un poème qui s'appelle Les chants du vent d'erreur dans lequel il évoque le paysage à la fin de sa vie qui est un paysage méditerranéen en l'occurrence et qui est un paysage totalement minéralisé où lui-même se minéralise et dit je suis une pierre parmi les pierres etc et je mets en relation ce paysage pseudo-méditerranéen avec sa traversée de Varsovie en 46 en rentrant de 6 ans de déportation en URSS en l'occurrence et cette traversée du Varsovie en ruine celui qu'on voit dans les photos de Tchim exactement c'est-à-dire de ce paysage entièrement minéral dans lequel il va tenter de retrouver et retrouver finalement ma grand-tante en l'occurrence sa soeur l'écho je ne serais pas permis cet écho si c'était juste pour vous dire tiens par ailleurs j'avais un grand-père qui était poète juif polonais je relis son poème méditerranéen en disant que ce poème méditerranéen cette minéralisation généralisée provient de ce rapport à l'histoire et peut-être peut-être c'est une interprétation de cette expérience-là de cette traversée d'une ville transformée en paysage le livre s'ouvre sur une ville transformée en paysage et se ferme dessus il s'ouvre sur Old Sarum de Constable qui est un paysage totalement banal a priori que Constable peut cinq ou six fois une colline avec des moutons aucun intérêt pittoresque banal dont un de ses amis de Constable dit une ville transformée en paysage ne pouvait pas ne pas l'intéresser parce que cette colline n'est pas une colline c'est un tumulus Old Sarum l'antique Sarum l'antique Salisbury en l'occurrence et que sous le tumulus il y a les ruines d'une cité antique qui a donné ses lois donc ça c'est sur quoi je travaillais quand j'étais en thèse un jour j'ai vu ces photos des ruines de Varsovie et il m'a semblé que l'expérience des hommes du XIXe et du XXe siècle c'est un truc à la zébalde j'en ai conscience était totalement traversée par cette problématique de l'enfouissement le dernier chapitre s'appelle Varsovie 2 il est là dessus les anonymes auxquels je dédie le livre ce sont mes trois grands-tantes juives polonaises qui ont vécu à Varsovie de leur naissance vers 1890 pour la plus âgée jusqu'à il y a quelques années et qui ont donc vécu c'est trop long et maintenant dans le temps qui nous reste à expliquer mais qui ont vécu dans une première ville avant la guerre mon chapitre s'appelle Varsovie 2 comme Lascaux 2 les grottes de Lascaux il y a Varsovie 1 avant la guerre Varsovie 2 celui que photographie de Chim la ruine le moment où la ville est transformée en paysage par la ruine et Varsovie 3 cette ville actuelle qui est si vous y êtes déjà allé qui est un pastiche puisqu'on a reconstruit le centre historique de Varsovie à l'identique pour le dire beaucoup trop rapidement à l'identique sauf le ghetto on n'a pas reconstruit le ghetto on a laissé la chose en l'état et on a construit une ville sur le ghetto et on a construit un quartier moderne qui s'appelle Muradov où le petit père des peuples a offert un palais de la culture qu'on a posé au milieu donc quand je suis allé à Varsovie en 2004 pour la première fois de ma vie j'ai dit à ma grand-ante qui a vécu un an dans le ghetto de Varsovie qui a réussi à en sortir je vais aller voir des traces du ghetto parce que j'avais vu dans le guide du routard qu'il y avait un endroit où il y en avait et elle m'a regardé elle m'a dit mais il n'y a même pas le tracé des rues puisqu'on n'a même pas repris le tracé dans le faux on n'a même pas repris le tracé donc la question ouverte c'est qu'est-ce que c'est que l'expérience d'individus qui ont traversé le siècle dans un même endroit cette ville en Strat qu'est-ce que ça veut dire que tu vives dans une ville qui porte le même nom qui est reconstruite à l'identique mais où votre vie à vous elle est en dessous elle est en dessous donc je voilà et je pense que notre rapport au paysage à l'autre dans le paysage de gens qui sont héritiers d'une manière ou d'une autre de cette histoire est complètement informé par cette expérience là moi je parle de cette expérience là mais on peut raconter ça c'est la question de la ruine du paysage cette question du recouvrement de l'histoire des strates de cet en dessous du déni de la réécriture elle traverse complètement tout ce que nous faisons et moi je n'étais pas à côté de mon grand-père et de mon père en l'occurrence qui avait 9 ans qui rentrait de déportation mais si je veux essayer de comprendre ce qu'ils ont vu et éprouvé Dieu merci j'ai les photos de Tchim si on a Tereska Tereska c'est une orpheline juive dans un orphelinat en 48 photographé par Tchim à qui on demande de dessiner sa maison cette photo elle est toujours lue comme une psychotique liée à un syndrome post-traumatique mais moi je me permets une autre interprétation c'est de dire parce qu'on est toujours la pauvre elle est devenue folle sa maison elle est comme ça voilà si vous prenez les photos faites par Tchim du ghetto en 48 et ce dessin ce dessin est une des plus exactes vues topographiques du Varsovie de 1948 qui soit c'est une peinture réaliste dans le fond qu'elle est en train de faire Varsovie ça ressemble exactement à ce qu'elle dessine à ce moment là sa maison elle est tout à fait comme ça voilà merci beaucoup Pierre je crois qu'il est temps non de nous quitter momentanément je ah très bien formidable merci le moment des questions c'est toujours comme ça donc vous inquiétez pas nous ne sommes pas inquiets bonsoir c'était un merveilleux débat et je voulais juste dire une toute petite chose alors que je pourrais longuement parler de l'indifférence et d'Adorno et de toutes ces questions historiques que Pierre a abordées dans toute cette conclusion et cet épilogue poignant mais je ne voulais justement pas parler de ça mais juste comment dire prononcer un mot qui n'a pas été et qui est la question du non-humain et je crois que Pierre a commencé ou va entamer un dialogue par exemple avec Bruno Latour qui parle de ces questions mais comme tu dois savoir comme vous savez tous les deux il y a tout un courant aujourd'hui de l'anthropologie qui ne parle plus de paysage qui ne parle plus de la nature et qui parle du non-humain et donc j'ai presque envie de te dire Pierre encore un effort et essaye d'aborder le non-humain et donc pour dire les choses très rapidement enfin c'est des gens comme Edouard Docone qui a parlé de l'Amazonie ou de Anna Tsing qui parle des forêts de l'Oregon de Philippe Descola qui parle aussi des hachois en Amazonie donc tous ces gens ont réussi à montrer soit en Amazonie des personnes qui ont un rapport avec la forêt qui n'est pas une forêt enfin bref je ne vais pas résumer tout ça c'est un peu complexe mais en tout cas c'est l'idée que l'histoire ne se fait pas seulement parler avec les humains mais que les non-humains aussi font l'histoire et ce qui est à la fois très reposant d'une certaine manière pour nous humains et ce qui a aussi des conséquences c'est une manière évidemment de parler de l'autre des astres qui est celui qui est en cours et qui tient effectivement à l'écologie à l'air à la terre etc. dont tu n'as pas beaucoup parlé non plus donc voilà encore un effort et allons jusqu'au non-humain et voilà c'est à la fois très inquiétant et reposant aussi à mon avis mais bon j'en dis vraiment trois mots peut-être juste un mot oui le non-humain c'est très intéressant parce que ça permet de penser aussi ce qui est de l'ordre de l'humain dans l'affaire qui m'occupe moi et alors j'ai eu la chance effectivement sans prétention d'avoir une discussion avec Bruno Latour autour de cette question et lui cherchant un peu ce que seraient des oeuvres qui traiteraient aujourd'hui de l'anthropocède en l'occurrence et ce que je comprends de sa démarche j'espère ne pas la trahir c'est qu'en fait ce qu'il cherche ce ne sont pas du tout justement par exemple ce que je montre moi la manière dont le paysage vient à un moment tout recouvrir et même faire disparaître les traces de l'homme ce qui l'intéresse ce sont éventuellement est-ce qu'il y aurait des paysages où l'herbe ne parvient plus à recouvrir c'est-à-dire des paysages ou parce que l'anthropocène c'est la question de l'homme qui finit par qui devient la jambe de la destruction de l'homme et donc aussi de la nature et du paysage donc ce qu'il cherche c'est du pays c'est pour ça que je montrais que le fait que l'herbe recouvre tout c'est totalement ambivalent c'est à la fois terrible laissez-moi travailler et en même temps quelque chose d'une forme de consolation cyclique quelque chose de cet endroit là donc s'il fallait prolonger les choses on les trouverait alors il y a certaines je crois qu'il y a une qui a été montrée d'Aaron Almond par exemple qui avait aussi été montrée dans l'exposition sur le sublime au centre Pompidou Metz l'année dernière où il y avait d'ailleurs une section qui s'appelle la tragédie du paysage qui montre des photos de forêts ce que j'appelle moi des paysages désolés mais presque comme s'ils disaient eux-mêmes désolés dans lequel il photographie une forêt complètement calcinée par la pollution mais qui est une forêt d'un site en Sibérie qui est en même temps un ancien site de déportation donc c'est intéressant parce qu'il y a tout ce jeu de strates entre la tragédie historique et ensuite maintenant la tragédie écologique qui vient comme une espèce de redoublement de la tragédie historique donc je pense qu'il y aurait des pistes autour de cette question du rôle de l'humain et du rôle du non-humain et du non-humain comme manifestation aussi de la tragédie humaine qui pourrait vraiment être prolongée j'ai parfaitement conscience de m'être arrêté exactement à cet endroit-là ça je le sais aussi parce qu'il faut citer quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui mais qui s'appelle Thomas Schleser qui a fait ce livre qui s'appelle l'univers sans l'homme et mon livre d'une certaine manière dialogue avec le sien mais nos livres se bordent mais dans des lieux dans des territoires qui ne se recouvrent pas complètement donc c'est voilà après il y a aussi quelque chose chez moi d'une sorte la question d'un art post-humain ou trans-humain ou etc il faut quand je disais que je m'occupais de ce qui m'occupe mais je ne m'occupe pas de ce qui ne m'occupe pas ou de ce que je n'aime pas alors comme on est en réseau mais qu'on se partage de travail je vais essayer de vous parler du transhumanisme dans l'exposition que j'organise avec Jérôme Neutre sur les robots et sur cette tranquillité c'est une dimension en effet très présente c'est très reposant il y a deux artistes qui travaillent très bien là-dessus c'est Jérôme et Siboni en fait qui sont parce que ça se passe aussi dans le paysage évidemment et évidemment les transhumanistes ayant un argument majeur c'est que c'est sûr que s'il n'y a que des robots ils feront sans doute beaucoup moins de mal que les humains c'est bien connu donc il y a tout cet aspect-là enfin c'est-à-dire qu'il faut penser disons aujourd'hui les choses et la question aussi de l'écologie en rapport avec cette histoire de la de la robotique mais malgré tout si je puis dire c'est ce qui est intéressant dans ça et pour Bruno c'est tellement évident pour Bruno Latour c'est qu'au fond là aussi c'est une pudeur c'est une façon oblique de parler de nous enfin évidemment toujours de nous enfin là aussi on a pensé que Bruno Latour n'était pas un humaniste enfin c'est je crois vraiment mal le connaître quand j'ai compris que son obsession majeure c'était c'était la guerre par exemple j'ai compris que c'était c'était loin d'être disons l'écologiste de base qu'on parfois qu'on voulait puis surtout l'anti-humaniste enfin qu'on en a fait à certains moments c'est c'est beaucoup plus complexe que ça enfin toutes les pensées fortes d'une certaine manière je crois forcément tendent quand même à s'inscrire dans cette enfin mon sens en tout cas c'est la pensée qui m'est amie disons ne se résout pas à cette tranquillité mais on travaille toujours finalement sur la crainte de cette tranquillité justement je vais dire le dernier mot tout d'abord rappeler combien ce livre est important et vraiment je le dis surtout beaucoup aussi aux étudiants on a le sentiment que c'est une tentative aussi importante que celle de Canetti quand il commence dans masse et puissance par cet exergue très fort qui dit tenter de prendre le siècle à la gorge on a le sentiment quand même que t'es sur ce chemin et pour moi c'est vraiment un livre très important qui nous est proposé à lire et à saisir vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements